Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ces tirages sentimentaux pour le mois de février 2024. On va aller voir ensemble, grâce essentiellement aux oracles, quel message est à vous transmettre pour ce mois à venir dans le domaine relationnel, et donc plus précisément sentimental, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, que vous ayez quelqu'un dans votre tête, vous avez peut-être un message à y trouver, ça va bien sûr rester un message assez ciblé, et en même temps général, donc il est évident qu'il ne pourra pas parler à tous, donc vous ne prenez que si ces énergies font écho à ce que vous êtes en train de vivre actuellement, laissez de côté si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter aussi un éclairage supplémentaire, pourquoi pas aussi votre signe en Vénus, si vous le connaissez, vous pouvez sur internet trouver le moyen de retrouver votre thème astral, et où se situait Vénus au moment de votre naissance, ça peut également vous apporter un autre éclairage. Alors, si vous souhaitez, si ce tirage vous parle, si vous avez envie de développer avec moi, lors d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît dans cette vidéo, lililatarot.com, je fais toujours une approche préalable, avant la première consultation, ça me permet de voir si je cerne bien votre situation actuelle, et si donc l'échange est opportun entre nous, donc dans votre mail, vous me donnez uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées, vous me dites si c'est sentimental, si c'est pro, si c'est financier, mais pas plus d'éléments, pas de questions, parce que parfois dans votre question, il y a déjà une partie de la situation, ou en tout cas des indicateurs, donc j'aime bien partir d'une page vierge, restez donc le plus large possible dans votre approche. Pour ce tirage, on va utiliser quoi ? Le tarot, ici, le petit ville neuf, uniquement les arcanes majeures, On utilisera également l'oracle des miroirs, l'oracle d'Izawatt, le petit oracle des âmes amoureuses, et l'oracle de mon crush. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue les sagittaires, on regarde ici vos énergies sentimentales avec les différents oracles. On a en dos de deck de l'oracle des miroirs, la carte de la jalousie pour vous. Alors la jalousie, ça peut nous parler tout bêtement de jalousie, de vous qui faites preuve de jalousie par rapport à un partenaire, d'un partenaire qui se montre possessif, jaloux, mais la jalousie, elle peut nous parler aussi d'une personne qui vient interférer dans vos relations sentimentales, de quelqu'un qui critique, de quelqu'un qui vient mettre son petit grain de sel dans votre vie, et que, voilà, pas forcément de manière positive. Pour certains, voilà, on a trois personnages, un couple plus une autre personne, peut-être que vous êtes dans une triangulaire, mais l'énergie tierce, c'est pas forcément toujours ça. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être des personnes extérieures à la relation qui viennent, voilà, comme je le disais, semer un peu la zizanie, ou apporter leur point de vue, alors qu'on leur a rien demandé. On a ici la fougère qui ressort en dos de deck de l'oracle d'Izawatt. La fougère nous parle d'évolution, de transformation, d'évolution plutôt rapide. C'est le symbole de quelque chose qui grandit. Alors, voilà, ça reste assez large. On va voir un petit peu comment ressort votre tirage. On regarde l'arcane majeur qui vous accompagne ici, sur ce mois de février. C'est l'arcane du magicien, du battleur. Alors là, elle s'appelle le mageleur. On a un petit mix entre les deux dans ce tarot. Le magicien, c'est la carte numéro un du tarot. Elle nous parle de nouvelles opportunités, éventuellement de nouveaux commencements, d'actions, de manifestations, car le magicien, c'est celui qui a le pouvoir de réaliser les choses. C'est celui qui reprend son pouvoir en main également. D'accord ? Alors, on peut nous parler d'actions assez déterminantes. On peut nous parler d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle étape de vie dans votre vie sentimentale qui peut avoir son importance. On prend des décisions importantes. On agit de manière concrète dans notre vie pour faire avancer un petit peu les choses. Bon, on regarde l'oracle des miroirs. On a la distance. On a le cadeau. Et on a le contrat. OK, bon, peut-être ici, un déplacement surprise, un voyage qui apporte son lot de surprises et de bonnes surprises avec le cadeau. Ça peut être aussi, pour vous, les sagittaires, sur ce mois de février, eh bien, un événement inattendu, quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui vient vous rejoindre, quelqu'un qui vient de loin, des retrouvailles avec cette carte du contrat. Vous voyez, ces mains qui se serrent. Et bien évidemment, le contrat, c'est aussi symbole d'engagement. Donc, est-ce qu'il y a ici, par exemple, je ne sais pas, moi, on signe un nouveau contrat de bail, on signe une acquisition immobilière, on fait les papiers d'identité pour pouvoir partir à l'étranger. Vous voyez, ça peut être tout un tas de choses comme ça. En tout cas, avec le contrat, on peut signer des choses importantes qui nous engagent. Donc, avec le magicien et le contrat, il y a probablement ici, symboliquement, en tout cas, un nouvel engagement. et c'est plutôt très bénéfique parce que le cadeau, c'est vraiment quelque chose qui nous est offert, une opportunité ici qui nous est offerte de faire avancer les choses. Comme je le disais, ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un qui est à distance que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui vient vous faire un petit coucou surprise pour, je ne sais pas, voilà, Saint-Valentin. Ça peut être symboliquement également en cette période, eh bien, quelque chose de symbolique peut-être, mais qui vient renforcer votre relation, qui vient lui donner un côté peut-être un petit peu plus solennel, un petit peu plus officiel. Bon, à vous de voir, bien évidemment, comment ça peut se matérialiser dans votre réalité. Alors, avec l'oracle d'Izawad, qu'est-ce qu'on a ? On a le mirage, on a la Kundalini, la parole, la peur et l'extérieur. OK. Moi, je pense ici, si je fais un lien avec la jalousie, qu'il y a des discussions que vous allez avoir avec votre partenaire parce que vous vous faites peut-être des idées avec la carte du mirage, des idées sur ses désirs, sur son attirance, peut-être les peurs en fait. Si vous êtes dans une relation à distance ici, eh bien, vous pouvez vous dire, voilà, j'ai peur que cette personne ne me trompe, j'ai peur que cette personne ne soit pas honnête, j'ai peur que, voilà, je sais qu'il y a du monde qui lui tourne autour, qu'elle peut être séduisante ou séduisante, et que vous faites tout un tas de films avec cette carte du mirage. Et c'est en lien avec le Kundalini, avec le désir, la sexualité, l'attirance. D'accord ? Donc, il y a des discussions importantes à avoir là-dessus, peut-être pour exprimer vos peurs et vos peurs qui viennent plutôt avec l'extérieur d'un environnement. Donc, vous savez peut-être que la personne de votre cœur, elle est très convoitée. et donc, vous avez peut-être des choses à exprimer là-dessus. Moi, j'ai l'impression quand même qu'avec le contrat, le cadeau, vous allez être rassuré par cette personne. Mais, voilà, il y a peut-être certaines petites choses sur lesquelles vous êtes en train de vous monter la tête et qu'il faut mettre à plat, qu'il faut un dialogue qui est à engager ici sur ce qui vous effraie, sur même si ça vous fait peut-être peur tout compte fait d'aborder ce sujet aussi. Vous avez peut-être, voilà, une forme d'appréhension à engager la conversation là-dessus. Mais on voit entre la jalousie et l'extérieur que c'est l'environnement externe à votre relation qui peut venir semer un petit peu le trouble. Donc, il va s'agir ici d'en parler, d'être cash, d'être honnête, de dire les choses telles qu'elles sont et puis, voilà, de pouvoir lever le voile sur une situation dans laquelle on se fait un petit peu des illusions et sur lesquelles on imagine, je dirais, tout un tas de choses. On a la réciprocité, on vous dit tes sentiments sont partagés, ton crush aussi est dingue de toi et la friendzone qui nous parle ici également du fait que votre crush vous apprécie mais peut-être pas tout à fait de la même façon. Bon, alors, c'est deux cartes qui vont être complètement contradictoires ici. Moi, je pense, vous voyez, j'y vois avec la friendzone le côté extérieur, le côté jalousie. Il y a peut-être des personnes de votre entourage social qui sont à mettre un petit peu à l'écart parce qu'ils sont un peu nocifs pour votre relation ou ils ne sont pas très sains ou ils sont... Vous voyez ce que je veux dire ? Si vous savez que vous êtes avec quelqu'un et que vous avez un de vos amis ou quelqu'un que vous fréquentez à l'extérieur qui a des vues sur cette personne et qui est sans cesse dans la séduction ou dans le... Bon, ben voilà, forcément, à un moment donné, ce n'est pas très sain et peut-être qu'il vaut mieux être clair et friendzoner cette personne, effectivement, pour pas qu'elle vienne trop semer de discorde. Et on vous dit la réciprocité, tes sentiments sont partagés. Je pense ici que vos peurs ne sont pas fondées, en tout cas, les sagittaires, par rapport à un lien, par rapport à... Ça peut parfaitement vraiment s'appliquer dans une relation où on est à distance et donc du coup... Ou alors c'est un voyage, un déplacement que votre autre fait et vous flippez parce que je vais dire n'importe quoi par un séminaire avec le boulot et vous savez qu'il y a un collègue qui lui tourne autour et vous savez que... Voyez, il y a comme une ambiance un petit peu comme ça pour vous, les sagittaires, sur ce mois de février. Bon. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Ok. Bon. Ici, peut-être que votre partenaire a mal agi justement et vous a laissé la porte, ouvert la porte pour penser à l'influence d'autres personnes dans sa vie et peut-être que c'est juste de la maladresse. C'est peut-être des mots qui ont été dits ou vous vous êtes dit c'est pas possible. Ah bon ? Elle est allée boire un verre avec machin son collègue qui lui tourne autour et ils ont dansé toute la nuit et machin. J'en sais rien. Vous voyez, j'extrapelle. Et là, vous vous dites non mais elle ne se rend pas compte que moi je ne suis pas là pour voir ça et du coup ça me fait mal et du coup je ne comprends pas pourquoi. Vous voyez, il y a peut-être simplement une histoire de maladresse ici et d'incompréhension qui peuvent parfaitement être rééquilibrées par plus de dialogue, plus de communication, plus d'échange. Il y a de toute façon une problématique entre guillemets extérieure à la relation qui va devoir être gérée. Et ça va être géré parce que je pense que voilà, on a peur de la trahison, on a peur de se faire piquer la personne qu'on aime, on a peur que si elle part en déplacement et qu'on ne se voit pas pendant X temps, ce soit justement l'occasion pour elle ou pour lui de commettre l'irréparable, etc. et je pense que tout compte fait il y a peut-être eu des propos, il y a peut-être eu des circonstances qui tout compte fait ont alimenté ça chez vous et sans doute de manière inconsciente et involontaire je dirais de la part de l'autre. et cette personne ne s'est pas forcément rendue compte peut-être de certaines limites qu'elle n'avait pas posées avec d'autres personnes d'une maladresse qu'elle avait pu avoir dans une manière de se comporter ou voyez il y a quelque chose de cet ordre les sagittaires pour vous sur ce mois de février alors n'hésitez pas à me dire dans vos commentaires laissez-moi un petit mot sur cette vidéo si ça vous parle merci en tout cas pour votre présence votre écoute n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo et puis à vous abonner si ça n'est pas encore le cas je vous souhaite en tout cas un très beau mois de février je vous dis à très vite